J'ai le plaisir d'introduire cet après-midi qui va porter notamment sur l'utilisation des bases de données et notamment pour la fouille de textes. La première intervention, c'est sur l'apprentissage des exposés de l'après-midi et les objectifs qui vont être liés à ces exposés, et notamment sur la réalisation des données. Ce sera Mathieu Constant, qui est professeur en informatique à l'Université de Lorraine. Il réalise ses recherches dans le domaine du traitement automatique des langues à l'ATILF et il est membre également du comité opérationnel ISTEX en tant que représentant de la CPU au nom de l'Université de Lorraine. Il sera accompagné par Radouka Pierrot, que vous avez déjà vu ce matin, qui est conservatrice des bibliothèques à la baisse, responsable de l'acquisition et de la valorisation des ressources numériques et notamment des licences nationales. Merci beaucoup Maxime pour cette introduction et pour ton rôle comme support technique sans faille. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'animer la première partie de l'après-midi jusqu'à la table ronde finale qui sera animée par Laurent Schmitt de l'INIST. Cette session sera dédiée en grande partie à l'exploitation de Corpus ISTEX, mais on verra que pas seulement. Elle contient cinq présentations. Les objectifs de la session sont les suivants. Tout d'abord, on va chercher à donner un cadre juridique pour la réutilisation des données ISTEX. C'est un point essentiel à connaître avant toute exploitation de celle-ci, notamment si on souhaite faire des traitements informatiques. Là, ce sera l'occasion d'entendre la petite intervention de Radouka Pierrot, qui a été présentée par Maxime. Donc, une présentation sur le sujet. Puis, on passera à une session avec deux présentations pour montrer des cas d'usage récents d'exploitation de Corpus Informatics, pour vous donner un tout petit aperçu de ce que l'on peut faire avec ISTEX en utilisant du traitement informatique. Donc, vraiment, c'est un tout petit aperçu. Alors, il y aura tout d'abord une présentation par Antonin Delpeuche autour de l'utilisation d'ISTEX pour aider à construire du web sémantique. Et ensuite, en deuxième partie, nous aurons la présentation du logiciel Gargantex, qui a déjà été évoqué plusieurs fois ce matin par David Chavalarias autour de la fouille de texte en utilisant ISTEX. Ensuite, nous changerons un petit peu de sujet. Nous nous évaderons un petit peu. Donc, nous aurons le droit à la présentation d'Emmanuel Bermès et Marie Carlin de la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France, qui vont nous montrer notre vision de l'exploitation de Corpus Documentaire via un éclairage des services offerts par la BNF, dans le cadre du BNF Data Lab, qui a été créé récemment. Alors, cette présentation ne parle pas de DISTEX, donc ça change. Donc, c'est une sorte d'intermède. Mais l'idée, c'est de donner vraiment un nouvel éclairage, car ISTEX vise comptuellement à améliorer ses services, et il nous semblait donc utile de connaître des services offerts dans un autre environnement documentaire, et qui peuvent être complémentaires. Et enfin, cette première partie de l'après-midi se terminera par l'exposé de Camille Salabert. Donc, on reviendra au sujet d'ISTEX, on reviendra à ISTEX, et elle nous présentera une méthodologie pour constituer au mieux, de manière optimale, je dirais, un corpus ISTEX, notamment à des fins de foule de texte. Et elle nous parlera du corpus BTO. Donc, je laisse la parole à Raluca, qui va nous faire un petit point d'une dizaine de minutes sur le cadre juristique autour de la réutilisation des données. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser sur le chat, et on prendra deux, trois minutes ensuite pour y répondre, dans le cas où elles n'auront pas reçu de réponse dans le chat. Merci beaucoup Mathieu. Je vais faire un petit focus, une sorte de petit entame à cet après-midi qui va être passionnante, juste pour chauffer un peu la salle, et aussi pour cadrer, comme a dit Mathieu, l'aspect juridique de la réutilisation et l'exploitation des données par des enseignants-chercheurs, par des chercheurs, par des étudiants. C'est un point dont on a moins parlé lorsqu'on a lancé le projet des licences nationales, et souvent, parce que ça venait du monde des bibliothèques, on s'est beaucoup intéressé à l'utilisation pour les outils documentaires et à l'utilisation par les institutions des données et des métadonnées. Mais il nous semblait important, notamment pour rendre visibles toutes les opportunités pour la recherche, mais aussi pour l'enseignement autour d'ISTEX, de redire que les contrats ISTEX et les contrats des licences nationales qui sont construits sur le même modèle, comme les contrats COLEX-PRC, dont on a parlé ce matin, permettent également des exploitations très riches pour les particuliers du moment où ils sont membres de l'ESR, et notamment pour la diffusion, la valorisation de leurs résultats de recherche. On s'est rendu compte aussi que ce qui peut freiner un certain nombre de chercheurs autour de l'utilisation d'une ressource comme ISTEX, c'est la crainte de ne pas avoir le droit de diffuser les résultats de la recherche et les données qui ont sous-tendu la recherche. On parle de plus en plus de publications et de mise à disposition des données afférentes. C'était donc très important de faire un point sur ces questions-là. Donc, le cadre contractuel des licences nationales, quelles qu'elles soient, a été innovant, non seulement pour les usages documentaires, mais aussi pour tous les volets qui s'adressent directement aux utilisateurs finaux, aux utilisateurs autorisés, donc aux membres des établissements français ayant une mission d'enseignement supérieur et ou de recherche. C'est important aussi de dire qu'il s'agit de tous les établissements de droit français, qu'ils soient publics ou privés, parce que parfois, on a l'impression que ça s'adresse qu'à l'ESR stricto sensu, au sens des établissements publics. Et donc, une partie de ces contrats stipulent et définit clairement les réutilisations par les chercheurs et à titre individuel. Et ce qui est très important, c'est que les clauses vont bien au-delà des exceptions qu'on connaît tous, les exceptions pédagogiques et pour la recherche, qui sont accordées par la loi. Pour rappel, ces exceptions ont été mises en place à la suite de l'adoption de la loi d'APSI en 2006. Et ensuite, notamment pour l'exception pédagogique, il y a eu plusieurs assouplissements, notamment en 2013. Il n'empêche que, notamment dans le système français, l'exception pédagogique a une portée assez compliquée à saisir. Et surtout, elle est dépendante de la mise en place d'accords sectoriels avec les sociétés de gestion des droits d'auteur. Et force est aussi de constater que la directive européenne sur le droit d'auteur, qui est en train d'être transposée dans les différents pays membres, a été relativement peu bavarde au sujet de l'exception de recherche. Il y a toute la partie sur le TDM, dont on va parler plus tard. En revanche, sur les autres utilisations, de nombreuses voies se sont faites entendre pour déplorer une portée relativement limitée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, justement ? Qu'est-ce que les utilisateurs finaux, donc les enseignants, les chercheurs, les étudiants, peuvent faire avec les données ISTEX ? Tout d'abord, dans le cadre de l'enseignement, les réutilisations peuvent être multiples. Typiquement, un enseignant a le droit de représenter publiquement les données dans des supports de cours, dans des séminaires, des ateliers, des conférences. Donc, c'est déjà un point important, notamment avec le développement de l'enseignement en ligne. Mais il y a aussi un autre volet pour les étudiants, notamment sur la réutilisation dans le cadre des travaux universitaires, notamment les thèses et les mémoires. L'exception actuellement en place sur la réutilisation des ressources tierces dans les thèses de doctorat, notamment, est relativement difficile à réappliquer parce qu'un certain nombre de conditions viennent se rajouter aux principes énoncés et ces conditions sont relativement compliquées. Évidemment, les ressources tierces ne doivent pas être indexées, ne doivent pas pouvoir être exprès et le thésard ne doit pas avoir signé un contrat de publication au moment de la mise en ligne de la thèse. Or, pour toutes les données ISTEX, ce genre de verrou saute et toutes les données peuvent être réutilisées dans le cadre des travaux universitaires. Enfin, en ce qui concerne la réutilisation dans les différents travaux de recherche, tout chercheur peut reproduire et représenter publiquement, donc y compris en ligne, les travaux ou les documents intégrant les données récupérées, bien sûr, par des utilisateurs autorisés. Enfin, il y a aussi un autre droit qui est celui d'enrichir les données, d'ajouter des contenus, des liens. Par exemple, ce qui va être peut-être de plus en plus intéressant, le lien entre source primaire, source secondaire, le lien vers des ressources externes de tout type. Et bien sûr, il y a également le droit d'effectuer des opérations de TDM sur les contenus, mais ça, c'est relativement mieux connu. Pour aller plus loin, il y a aussi dans les contrats un certain nombre de droits pour des usages en licence ouverte. C'est quelque chose qui est de plus en plus important pour les chercheurs de pouvoir diffuser les travaux et les données en licence ouverte. Donc, de la même manière, les utilisateurs autorisés ont le droit de diffuser dans le cadre d'une licence libre de type Creative Commons. Les résultats de recherche issus de l'exploitation des données d'ISTEX. Ça peut être des lexiques, des anthologies, des réseaux de connectivité lexicaux, aussi l'exploitation des thématiques d'auteur ou des thématiques d'institutions. Et j'insiste sur ce point parce qu'il est revenu souvent dans les analyses possibles et les exploitations possibles des données ISTEX. Cette mine d'informations est extrêmement riche pour étudier justement l'évolution des thématiques de recherche, des disciplines et du positionnement de communautés de recherche. Enfin, un point qui peut être également intéressant, on peut aussi diffuser en licence ouverte les métadonnées des documents support d'une recherche en vue de la présentation ou de la valorisation de recherche exploitant les propriétés de données d'ISTEX. Ça n'est pas négligeable parce qu'un certain nombre de travaux, notamment la fouille de textes et de données, se fait aussi en partie sur les métadonnées. On voit donc que la base ISTEX peut être aussi un vrai objet d'étude, une vraie source en fait pour les recherches dans certains domaines. Tout à l'heure, il y avait une question sur à quoi peut servir ISTEX dans les domaines SHS. Outre l'intérêt épistémologique fort de ce genre de réservoir, elle peut servir aussi dans le cadre des formations, des enseignements. Ça peut être un vrai objet d'étude, ça peut être une sorte de bac à sable aussi pour les formations en SHS également. Enfin, un dernier point qui est important, lors de l'ISTEX TOUR 2018, on nous a posé la question de la réutilisation dans le cadre de collaborations, notamment les collaborations internationales. s'étaient vécu aussi comme un frein. Ça dépend. Bien sûr, il y a un frein parce que les usagers finaux de la base sont essentiellement les membres des établissements français, mais les contrats stipulent également que les membres de l'ESSE ont le droit de mettre à disposition à l'étierre, dans un but scientifique et non commercial, dans le cadre d'une licence libre, des extraits enrichis ou annotés, dans des limites bien sûr, mais des limites qui peuvent être relativement conséquentes. 5 % d'un titre, d'un titre de revue ou d'un titre de book, ou 15 % d'un campus éditeur ou d'une base de données. Donc, pour aller plus loin, on voit clairement qu'il y a un vrai besoin de communication auprès des utilisateurs finaux, des enseignants-chercheurs et des étudiants, des doctorants, surtout sur ces clauses contractuelles. Sur le nouveau site de licence nationale, il y aura un focus qui s'adressera à eux, mais cette communication passe beaucoup par les personnels de documentation et des bibliothèques. Juste aussi, pour rappel, tous les contrats sont accessibles sur le site de licence nationale et pour toute question aussi autour de ces contrats. Le guichet d'assistance ABSTP de l'ABES, il y a une rubrique dédiée aux licences nationales et l'ABES étant le porteur de ces marchés, reste à votre disposition aussi pour ces questions-là. Merci beaucoup, Raluca. Il y a deux questions qui sont apparues sur le chat. Je vais peut-être te les poser. Alors, Laurence, peut-être c'est toi qui est en charge de ça. Est-ce que l'autorisation d'utiliser ISTEX dans le cadre de travaux documentaires universitaires concerne-t-elle aussi les illustrations et graphiques ? Illustrations, enfin graphiques, j'imagine, qui n'ont pas été produits par les auteurs des documents. Les illustrations graphiques dans les articles. Du moment où ils ont été produits par les auteurs des documents, la question ne se pose pas après si dans le document il y a une mention contraire sur la reproduction de tel document, parce que l'auteur lui-même n'a pas obtenu l'ensemble des droits. Là, il faudra appliquer vraiment l'analyse classique, bien sûr, sur la réutilisation. Mais c'est également un point sans doute à creuser. Alors, si une équipe… Alors, ça, c'était la question des données dans le cadre de plans de gestion de données que j'avais demandé de préciser. Donc, l'exemple qui est donné, c'est si une équipe travaille sur une approche historique d'une maladie, est-ce que les textes minés peuvent être déposés en tant que corpus ? Déposés où ? Déposés, certainement, parce que justement, quand tu fais du text mining et que tu as créé ton corpus à partir d'articles auxquels toi seule as le droit, pour dire que d'où viennent les conclusions, tu déposes, j'imagine, ton corpus dans un lieu qui peut permettre à certaines personnes, sous certaines conditions, de vérifier la véracité du corpus. Je ne sais pas si je traduis bien. Voilà, en tant que jeu de données. Mais je pense qu'en tant que jeu de données, à ce moment-là, l'autorisation est, au cas par cas, est uniquement… Vas-y, Hérale, je te laisse la parole. Ça devrait être couvert, en tout cas, tel que ça a été formulé dans les contrats, ça devrait être couvert par la clause de réutilisation dans les travaux de recherche, qui dit clairement que les travaux ou documents intégrant les données récupérées, donc on dit bien intégrant les données récupérées, peuvent être reproduites et représentées publiquement. Donc, il ne devrait pas y avoir de frein sur cet aspect-là, tel que le contrat est rédigé. Il n'y a pas une question qui dit, du moment qu'on n'arrive pas à représenter le texte initial ou quelque chose comme ça ? À retrouver le corpus initial ? Non. Ok, merci. Après, comment citer les sources réutilisées depuis ce texte ? Je pense que ça, de la manière où on est en train de déborder le temps, mais ça, on cite avec la bibliographie. Normalement, on a le droit. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Justement, la réutilisation des métadonnées va au-delà du droit de citation. On peut avoir une réutilisation massive. Est-ce qu'il faut des mentions ISTEX pour citer les corpus inclus dans ISTEX ? Oui, vous pouvez, comme le montre Laurent, citer ISTEX avec son numéro ANR, mais aussi citer uniquement les articles que vous avez utilisés comme une référence bibliographique. Les personnes peuvent y accéder par d'autres moyens qui ISTEX. Merci beaucoup, Raluca, pour cet exposé très clair et très utile pour la communauté qui fait de la fouille de texte.